Autre chapitre qui fait l'objet de nombreuses questions quand vous venez nous voir en journée porte ouverte, l'international. Donc on va expliquer brièvement notre politique en la matière. Tous les stages peuvent se faire à l'étranger, donc on peut signer des conventions au niveau international. Et pour les promos qui arrivent, tous les étudiants de bachelors semestre 3 vont devoir partir 4 mois en deuxième année, donc dans un an et demi. Vous avez derrière moi une carte avec les différents pays et il faudrait que je me pousse, je ne sais pas comment. Donc vous voyez qu'il y a des pays européens avec Pays-Bas, Le Monde, Pologne, Belgique, Irlande, on peut en ajouter d'autres. Ah ben voilà, c'est bien comme ça. Tous ces pays font l'objet d'accords Erasmus. Donc là, les jeunes partent là-bas et ont en général une bourse pour ce faire. Les pays qui sont en vert, c'est un petit peu particulier puisqu'ils ont des places dans des universités américaines, ce qui fait que souvent il y a un complément de droit de scolarité à payer qui est de l'ordre de 800 euros. Et puis il y a quelques destinations. Je ne vois pas Buenos Aires sur la carte derrière moi, mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site Bangkok ou autre, où on a des partenariats un peu particuliers avec des universités qu'on a gardés dans notre catalogue de destinations possibles, où là il y a des frais de scolarité un peu plus élevés, de l'ordre de 2000 euros. Voilà. Donc là, c'est un panorama général. Tous les étudiants sont accompagnés pour partir là-bas. Et avec les 16 universités partenaires, on a des accords pour l'hébergement, l'inscription des cours et dans certains cas même l'obtention des bourses Erasmus. Donc là, ce sont tous les pays en bleu. Deux autres, comment dire ça, deux autres expériences pédagogiques intéressantes. On a parlé du tour immédiat tout à l'heure. On développe l'équivalent du tour immédiat dans deux pays, les États-Unis et le Japon, dans les 15 premiers jours de septembre. Donc ça, ce sont nos étudiants internes et externes, c'est-à-dire qui vont nous rejoindre l'an prochain ou qui sont déjà là, qui vont pouvoir en bénéficier en allant soit à Tokyo, soit à Washington, visiter sur place des chaînes de télé, des médias, des agences de communication, de presse, plus des visites culturelles. Je crois qu'on va pouvoir regarder ça en particulier avec l'exemple des images qu'ont ramenées les étudiants de Lyon l'année dernière quand ils sont allés à Tokyo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501